Qu'est-ce que vous avez fait des enquêtes ? Les systèmes de surveillance de Kadhafi, de Bachar el-Assad, de tout un tas de pays du Maroc et qui étaient des technologies françaises que la France revendait à tout un tas de gentilles démocraties comme la Syrie ou la Libye de Muammar Kadhafi, avec des contreparties. Et donc ça nous a valu dans un premier temps d'être qualifiés de complotistes et ça nous a même valu d'être menacés de mort à un moment, de façon très très sérieuse, pas les menaces de mort d'un inconnu sur Twitter qui t'offre des fleurs, non vraiment des vraies menaces de mort de gens tous qui ont fait sérieux. C'est quoi concrètement ? Alors concrètement ça prend la forme de remontées d'informations, de sources croisées, ça émanait de machins d'armes qui étaient dans... Les circuits de vente de systèmes de surveillance et de vente d'armes c'est les mêmes, c'est les mêmes commerciaux, c'est les mêmes circuits commerciaux. Et donc ça émanait de gens qui ont salopé leur business quoi, donc on leur faisait perdre des millions. On a quand même provoqué des dégâts considérables. A Messi ce qui était le fleuron de la surveillance de masse à la française, aujourd'hui c'est quasiment mort. Le patron de Cosmos a été traîné devant les tribunaux de la haie pour compléter de crimes de torture. On leur a quand même infligé des coups. On peut comprendre que les mecs à un moment se sont dit on va buter ces connards quoi, ça... Moi-même si j'avais été marchand d'armes et qu'on m'avait fait chier comme ça, je pense que ça m'aurait effleuré l'esprit.